Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Péreximie. PSR J0952-0607 est le second pulsar le plus rapide que l'on connaisse. Il fait 707 tours sur lui-même en une seule seconde. Il a été détecté initialement par son rayonnement radio pulsé à la fréquence qui est celle de sa rotation. Mais aujourd'hui, des astrophysiciens européens viennent de découvrir que ce pulsar extrême produit aussi des rayons gamma pulsés. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal. PSR J0952-0607 est un pulsar qui vit en couple avec une étoile de très faible masse, moins de 20 fois la masse de Jupiter, et sur une orbite de 6h42. Situé à une distance comprise entre 3200 et 5700 années-lumière, ce pulsar extrême a été détecté en 2017 avec le radiotélescope Low Frequency Array, Lofar, dans une recherche ciblée sur une source de rayons gamma non identifiés qu'avait détecté le télescope spatial gamma Fermilat. Comme le pulsar millisecondes, sa période n'est que de 1,41 millisecondes, semblait donc émettre aussi des photons gamma, Lars Nieder de l'université Leibniz à Hannover et ses collaborateurs ont scruté les données du télescope spatial Fermilat acquises durant près de 8 ans dans cette zone du ciel pour tenter de trouver des pulsations montrant la même fréquence de répétition de 707 Hertz. Fermilat, en orbite depuis 2008, n'est pas un télescope à proprement parler. Il s'approche plus du détecteur de particules, de photons gamma en l'occurrence. Il permet de détecter des photons gamma provenant de toutes les directions dans le ciel. Le signal gamma en provenance de PSR J0952-0607 est vraiment très faible, ce qui explique qu'il n'avait pas été observé auparavant. Le flux en énergie vaut 2,610-12 Erg par cm² par seconde entre 100 MeV et 100 GeV. Pour le dire autrement, le nombre de photons détectés durant 8 ans n'a été que d'environ 200. Alors que pendant le même temps, le pulsar avait effectué 180 milliards de tours sur lui-même. En somme, nous avons détecté environ 1 photon gamma par milliard de tours du pulsar. Les chercheurs ont développé ici des nouvelles méthodes de recherche et de mesures temporelles en utilisant une très grosse capacité de calcul, correspondant à un processeur utilisé pendant 24 ans non-stop. Et ils sont parvenus à observer une pulsation du flux gamma provenant du pulsar sur une plage s'étendant entre juillet 2011 et janvier 2017. Ils ont ainsi pu non seulement montrer que PSR J0952-0607 produisait des rayons gamma pulsés avec la même période que ses ondes radio, 1,41 millisecondes, mais aussi mesurait avec précision le taux de ralentissement du pulsar. 4,6 10 puissance moins 21 secondes par seconde. Cela signifie que pour qu'il voit sa période de rotation doublée pour passer de 1,4 à 2,8 millisecondes, il faudra attendre 9,64 milliards d'années à ce rythme. Il est très stable. Nieder et ses collaborateurs ont aussi pu mesurer indirectement d'autres propriétés comme son champ magnétique qui se trouve être parmi les 10 plus faibles champs magnétiques observés sur des pulsars, 8,2 10 puissance 7 Gauss, ce qui fait 8200 Tesla. La faiblesse du champ magnétique est directement liée à la vitesse de rotation très élevée. PSR-J0952-0607 est désormais le pulsar le plus rapide pour lequel on connaît avec une bonne précision son taux de ralentissement. Mais Nieder et ses collaborateurs relèvent un mystère avec PSR-J0952-0607. Avant juillet 2011, il ne trouve aucune trace de pulsation gamma. Pourquoi ? Il reste un peu perplexe et infère que le flux aurait peut-être changé brutalement lié ou non à son orbite autour de sa compagne. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que PSR-J0952-0607 est un nouvel exemple de ce que les astrophysiciens appellent un pulsar veuve noire, Black Widow, tournant extrêmement vite sur lui-même et caché dans une source gamma restée longtemps non identifiée. Cela va certainement donner des idées aux astrophysiciens qui sont à la recherche de records de vitesse de rotation et de records de faiblesses de champs magnétiques. L'article de Lars Nieder et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 883, daté du 18 septembre 2019. Il a pour titre Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada